Elodie Gossuin, son mari Bertrand Lachefri hospitalisé, elle lui apporte son soutien. Elodie Gossuin a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram ce mardi 16 mai 2023. Sur celle-ci, elle annonce l'hospitalisation de son cher et tendre, Bertrand Lachefri, profitant au passage pour lui apporter son soutien, mais aussi au personnel hospitalier qui prend soin de lui. Ce n'est plus un secret pour personne, Elodie Gossuin et Bertrand Lachefri, c'est une histoire qui dure et qui marche. Les deux amoureux sont en couple depuis 2003 après un véritable coup de foudre comme elle le racontait à TV Grand chaîne. C'est drôle parce qu'en me voyant arriver, il a lâché sa coupe de champagne. Comme pour concrétiser ce que certains appellent le coup de foudre. Ça a été long avant que nous nous mettions ensemble, car j'aimais être séduite. Je n'avais pas envie d'une aventure, il me fallait des preuves d'engagement. Il m'a séduite en imaginant notre mariage. Il me laissait des messages où il détaillait tout. Jusqu'au jour où, sachant qu'il rentrait de voyage, je suis allé le chercher à Roissy. En 2006, ils se disent oui pour la vie. De cette belle union, deux pères de jumeaux ont vu le jour, Rose et Jules en décembre 2007 puis Léonard et Joséphine en 2013. Une famille unie qui ne fait que renforcer leur amour. Pour preuve, l'ancienne Miss France n'hésite pas à lui faire de belles déclarations sur ses réseaux sociaux. « Je t'aime dans le temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps. Et quand le temps sera écoulé, alors je t'aurai aimé, et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé », écrivait-elle en légende d'une ancienne photo d'eux-deux sur Instagram en avril dernier. Courage à ceux qui ont la fabuleuse blouse C'est astérisque, elle nue. Un amour à toute épreuve, dans les bons. C'est parti. Sous-titrage MFP. ... Comptez sur le soutien infaillible de leurs femmes. J'espère que ce n'est rien de grave et merci pour votre message concernant les équipes médicales. Courage à vous, rien de grave j'espère. Courage à vous. J'espère que ça va aller pour votre mari. Bon courage à Bertrand, peut-on lire ? Un amour qui traverse les épreuves. ... 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